C'est-à-dire que si vous voulez, à l'époque, on savait pas si la grippe aviaire touchait que les volailles, alors par souci de précaution, toute la bête y passait. Parce que bon, elle, elle avait plus de 200 cochons, mais pas qu'eux. Il y avait aussi des vaches, des poules, des oies, des dindons, des canards, des oies, des lapins, des... Ah, excusez-moi, vous avez déjà dit des oies. Pardon ? Non, juste, vous avez dit deux fois des oies. Non, pour elle, ça a été très dur. C'est dégueulasse, c'est quoi ? Une infusion de sirot ? C'est pas bon, ça. Vous préférez de ça, peut-être ? Non merci, je ne fume pas, non. Ouais, mais ça, c'est des légendes, tout ça ? Non, monsieur Blanchineau, les légendes existent pour de vrai, vous savez. C'est vraiment pas bon. Bon, allez, écoutez, je vous laisse. On peut vous proposer un thé, peut-être ? Bien sûr, avec plaisir. Parlez-vous que ça se passe ? Oui, c'est ça. Merci. Voilà. C'est un peu, un peu. Bah, quoi ? Bah, c'est vous qui m'avez dit. Allez, un petit peu, quand même. Un petit peu plus. Bah, oui, c'est du thé, oui. Merci. C'est bon ? Merci. Une infusion à l'échalote, vous aimez pas ? Si, si, si. Vous préférez de ça ? Non, merci. Je ne touche pas à ça. Fumer la drogue, nuit à la santé. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ouais.